Les hommes à la base étaient des animistes, j'insiste, c'est très important. Les hommes vivaient avec la nature et la mer, c'est très très important. Les hommes n'étaient pas du tout comme nous sommes aujourd'hui. Ils étaient en tribu, ça veut dire en communauté. La communauté c'était très important, ils vivaient ensemble et dans leurs ancêtres. Les ancêtres c'était très important. Ils vivaient avec les vivants et ce qu'on appellerait aujourd'hui les morts, mais pour eux c'était vivant les morts. Il y avait les esprits qui étaient là, les esprits de la nature et ils parlaient avec eux. Parce que voilà, ils savaient qu'il y avait des lois et ils connaissaient ces lois. C'étaient les lois vivantes de la nature. Et ils jouaient avec ces lois et ils vivaient avec ces lois. Il y a des mondes qu'il ne faut pas déranger, il y a des endroits où il ne faut pas aller, le crocodile, toutes ces choses. Ils connaissaient ces choses, ils savaient. Ils connaissaient les animaux, connaissaient les plantes, savaient comment vivre. Et ils connaissaient des choses qu'on a oubliées. Et ces êtres n'étaient pas des êtres inférieurs. Ça c'est une idée vraiment du monde moderne. Ces êtres étaient dans une grande dignité. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils avaient une beauté et que la beauté était très importante pour eux. Avec les plumes et leurs décors, ils avaient une grande dignité. Et il y avait des grands sages, comme il y a encore dans des peuples qui sont animistes et qui sont ignorés. En réalité, ces êtres auraient un message apporté à l'humanité. Que l'humanité aurait bien besoin de beaucoup d'êtres. Ce qui est terrible, c'est de se croire comme un être supérieur. Ça, ça tue tout. Je vous dis que le grand problème de l'humanité, c'est le sectarisme. On n'en parle pas assez de cette histoire. Parce que ceux qui disent qu'ils sont contre les sectes sont des êtres malfaisants. Et qui sont en réalité sans le savoir, bien sûr, parce qu'ils sont de bonnes convictions. Mais en réalité, ils veulent détruire la multiplicité des mondes, la liberté. Par exemple, aujourd'hui, il y a des carmélites, un ordre des carmélites. Alors, dans cet ordre des carmélites, pour certains, ils se font emmurer vivant. Eh bien, il y a des êtres qui vont dire, non, ça, ça me dérange qu'un autre ne vive pas comme moi, qu'il ne pense pas comme moi. Ça me dérange. Et alors, ils vont tout faire pour détruire les êtres qui ne pensent pas comme eux, qui ne vivent pas comme eux. Ils ne peuvent pas supporter, ça les insupporte une autre culture. Ils pensent que leur culture est automatiquement la meilleure. Et ils veulent automatiquement l'imposer aux autres. Par exemple, les femmes voilées, ça les insupporte. Ou des choses comme cela. Et on en arrive à des extrémismes. Au nom de certaines choses, on en arrive à des extrêmes incroyables. Parce que c'est comme toutes les cultures. Alors, on veut imposer à l'autre. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça ne va pas dans un sens de la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui doit être ouverte. On doit parler avec les autres. On doit écouter l'autre. Même s'il paraît, en apparence, ne pas avoir de savoir ou ne pas être intéressant. Eh bien, si on le connaît, on va s'apercevoir qu'il avait la capacité de nous apporter un élément qui nous manquait dans la vie. On a besoin les uns des autres. On a besoin de tous les êtres. De toutes les créatures du monde. Et si on est en accord avec un monde supérieur, plus rien n'est négatif. Et si on n'est pas en accord avec un monde supérieur, alors tout devient négatif. Pourquoi les animistes étaient des êtres qui étaient en accord avec un monde supérieur ? Parce qu'ils vivaient avec la mer. Après, je vous ai expliqué, il y a eu des hommes. Qui ont compris des secrets. Ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Ils ont vu que l'homme était créateur. Ils ont vu qu'il y avait des secrets à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la nature. Ils ont observé. Ils se sont aperçus parce qu'ils ont ouvert des sens à l'intérieur d'eux avant les autres. Ils se sont aperçus qu'il y avait des secrets et qu'il y avait des mondes à conquérir encore plus haut. Et qu'ils pouvaient monter dans des sphères de plus en plus hautes. Alors ces hommes ont créé les centres des mystères. Mais soyons bien d'accord. C'était quoi ces centres des mystères ? Ces centres des mystères, c'était une organisation collective pour faire apparaître un ordre supérieur. Les premiers hommes qui ont fait ça, c'était des hommes qui étaient tournés vers un monde divin. Alors ces hommes, ils ont découvert des secrets des dieux, mais ils étaient dans l'offrande. Ils étaient dans la dévotion. Ils ne sont pas venus comme des voleurs. Ils sont venus en réalité pour servir, pour être au service. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ces hommes ? Ils ont découvert, moi je suis un homme, mais ça, ça je suis un animal. Je suis un végétal et je suis un minéral. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui vont en Amazonie, qui vont en Afrique, qui vont dans tous ces peuples et qui vont voir les chamanes. Ils vont voir les animistes et ils leur disent, c'est quoi le secret de cette plante ? Et les autres révèlent leurs secrets et après, eux, ils font des études. Parce qu'on est loin d'avoir tout découvert. Et il y a encore des secrets qui sont gardés justement par ces très anciennes traditions. Alors ne croyez pas que la science moderne n'a pas été puisée dans tout ce savoir. Bien au contraire, ce savoir des anciens. Pourquoi l'homme aujourd'hui ne peut plus avoir accès à ce savoir ? Et pourquoi les chamanes peuvent avoir accès ? Parce qu'un chaman, pour lui, dans sa culture, dans sa tradition, dans ses cellules, il est la plante. Donc c'est naturel que la plante lui parle puisqu'il est la plante. C'est difficile à expliquer parce que nous avons été éduqués d'une toute autre manière. La façon dont on est éduqués nous forme et nous fait apparaître un monde et nous constitue et fait apparaître notre avenir. L'éducation, c'est tout. C'est très important. Alors en réalité, ces êtres étaient des plantes, étaient des animaux. Et ça, c'était acquis. Mais ce qu'ont découvert ces êtres, ces hommes, c'est qu'ils étaient aussi des anges, des anges. Et qu'ils étaient aussi des archanges et qu'ils étaient aussi des dieux. Ça, ils l'ont découvert. Et ils ont découvert qu'il y avait une nature plus grande qui touchait à l'immortalité. D'ailleurs, la voie de l'immortalité, on a parlé d'immortalité. On a parlé d'immortalité dès que les pyramides sont apparues sur la terre. Avant, on ne parlait pas d'immortalité. On parlait de réincarnation. Regardez un chien, regardez un chat. On vous parlait de réincarnation. C'est-à-dire que ces êtres ont les mêmes qualités. Moi, j'avais une montagne des Pyrénées. C'est un gros chien blanc. Ah, mais qu'est-ce que c'est têtu ? Ah, mais c'est têtu, mais c'est incroyable. Ça n'en fait qu'à sa tête. Ça n'écoute rien. Ça écoute, mais en fin de compte, ça n'en fait qu'à sa tête. Ah, mais ça obéit, c'est sûr, quand ça en a envie. Viens manger ta gamelle. Oui ? Est-ce que c'était une femme ? Oui. Mais... Ah, Jacques, là, Jacques ! Mais c'est pareil pour les mâles, hein, je vous l'ai tout de suite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en réalité... Ils n'ont pas le choix. Ils ont une réincarnation mécanique, comment dire ça ? Mécanique automatique. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas réellement de conscience éveillée qui leur permette de travailler sur eux. Est-ce qu'on peut les transformer ? Oui. En les éduquant, un humain pourrait arriver à transformer ces choses. Vous savez, ces chiens, les montagnes des Pyrénées, je ne sais pas si vous aviez vu ces épisodes de Belle et Sébastien. Alors, c'était ça, c'était Belle et Sébastien. Et quand il y a eu cet épisode de Belle et Sébastien, eh bien, tout le monde a voulu des montagnes des Pyrénées. Donc, en fin de compte, il y a eu un engouement. Donc, ils ont été voir les éleveurs. On veut des montagnes des Pyrénées. Et alors, les éleveurs ont dit, mais oui, mais voilà, c'est ça. Ah, mais non, mais ça, ce n'est pas Belle et Sébastien, parce que les montagnes des Pyrénées, ils sont très beaux. Ils ont des taches marrons, noires, et ils ont des taches sur eux, autour des yeux. C'est très beau. Mais les gens ont dit, non, non, mais nous, on ne veut pas ça. On veut le blanc. On veut le chien de Belle et Sébastien. Alors, ils ont commencé à faire des croisements pour produire le chien blanc. Ah, ben écoutez, c'est le pouvoir de l'homme. C'est le pouvoir de l'homme. Et là, ils se sont mis à produire énormément de chiens blancs. Mais ces croisements ont amené une dégénérescence. Il est devenu encore plus têtu. Donc, les gens, au bout d'un moment, ils n'en voulaient plus de ce chien-là, parce qu'ils se disaient, voilà, je fais quoi avec ça ? Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été terrible pour ce chien. Vous voyez les influences ? Les yeux, regardez. Et ça a des influences, quand je vous dis que ça a des influences, et qu'après, même, ça rentre dans des comportements importants, parce que c'est des réincarnations. Parce que le chien, après, se réincarne sans arrêt, jusqu'à pouvoir, en fin de compte, arriver à sortir de ce conditionnement. D'arriver à une réincarnation consciente. Qu'est-ce que ça veut dire, réincarnation consciente ? Ça veut dire que tu te formes ton corps toi-même. Toi-même, tu te formes ton corps. C'est ce qu'ont vu ces êtres. Oui, mais si tu te formes ton corps, tu vas influencer sur la destinée. Parce que regarder Belle et Sébastien, pour les animistes, c'est inconcevable. Belle et Sébastien, il a fallu inventer la télé, les caméras, l'électricité, et tous ces mondes, des forces colossales, pendant des siècles, sont arrivés à Belle et Sébastien. Toutes ces inventions étaient pour créer Belle et Sébastien, et que les hommes, en fin de compte, voient Belle et Sébastien. Et quand ils ont vu Belle et Sébastien, ils ont voulu la montagne des Pyrénées, blanc, et donc on a transformé la réincarnation pour en arriver. Regardez le monde des hommes, c'est incroyable. Tout est à notre service, mais pas forcément au service d'une intelligence, mais d'une bêtise. On ne prend même pas en compte les êtres. On devient totalement insensible. C'est des objets. Et quand on voit qu'il ne correspond pas à l'idée qu'on s'en était faite à la télé, de l'idée de Belle et Sébastien, de cette complicité qui est totalement impossible avec un montagne des Pyrénées, parce que c'est un film et que les gens ne comprennent pas la différence entre un film et la réalité, eh bien, eh bien, on jette le chien. Mais le chien, lui, on a transformé sa réincarnation, son corps. Il n'a plus de capacité de venir, et au lieu d'aller vers des mondes supérieurs, maintenant il est enchaîné encore plus, vers des mondes en bas. Alors vous avez là les influences et les mondes qui agissent et interagissent entre les espèces. Quand ces hommes ont été vers des mondes supérieurs, eux, ils ont vu qu'il y avait des dieux, et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas être des dieux, mais être des réceptacles, des calices des dieux, et connaître la volonté des dieux. Alors ces hommes ont créé le gouvernement, l'État. C'est ça qu'ils ont fait apparaître. Parce qu'ils ont voulu élever tous les hommes dans la lumière. Alors ils se sont dit, pour élever tous les hommes dans la lumière, il n'y a qu'une seule solution. Il faut amener un ordre supérieur, une harmonie, quelque chose qui n'existe pas. Et il faut conduire les êtres. C'était très dangereux, parce que c'était les sortir de la mer et d'un monde pur, pour les amener. Et c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. On prend les enfants et on les éduque. Il y a des mondes autour. Et tout est organisé et structuré. Et donc ces êtres ont fait apparaître l'État. Et le chef d'État, c'était Dieu lui-même. Dieu dans un homme, le Christ. La lumière sur la terre. Et cet homme, sa fonction, qui n'était pas facile du tout, c'était d'être le plus pur possible pour être Dieu. Et donc il y avait autour de lui des prêtres qui étaient chargés de veiller à ce que cet être reste pur et que tout soit clair. Donc ils étaient à son service. Et après, il y avait toute une organisation pour amener la divinité dans tous les mondes et de faire régner l'ordre, l'harmonie. Parce qu'il s'était aperçu que si on va vers les mondes supérieurs, et bien automatiquement, il va y avoir des êtres spirituels qui vont venir pour voler et attraper. Alors il fallait se protéger du côté sombre, du côté justement de la bêtise. Mais de quoi ? De l'avidité. Alors vous avez un très beau film aussi là-dessus. En Afrique, vous avez une tribu dans un désert. Je ne sais plus c'est quoi ce film. Les dieux sont tombés sur la tête. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est très marrant. Il y a une bouteille de Coca-Cola, bien sûr, qui tombe. Pour ça, c'est Coca-Cola. Alors la bouteille de Coca-Cola tombe là. Et alors, au début, ils disent qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis après... Et vous voyez ces gens tellement sains, vous vous rendez compte à quel point on pourrait leur faire croire n'importe quoi. Et donc, en réalité, ils sont là avec la bouteille. Oui, mais... Ah ! Ah, mais moi, je veux la bouteille. Moi, je veux la bouteille. Et à la fin, il n'y en a qu'une. Donc, il y en a un qui frappe un autre. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ? Cette bouteille est démoniaque. Qu'est-ce que c'est marrant. Et alors, il y a le plus courageux qui dit, il faut aller la jeter au bout du monde pour qu'elle disparaisse, que plus personne ne la touche parce que c'est une œuvre des démons. Et alors, il part. Et bien sûr, il les rencontre, les démons. Mais là, c'est terrible. Et alors, c'est très marrant. Mais c'est réel. Ces choses marrantes nous montrent en réalité ce qui est réellement arrivé. C'est dès qu'il y a quelque chose, ça va éveiller quoi ? La convoitise. L'avidité. Choses qui n'existaient pas dans les peuples animistes. Ça n'existait pas. Ils étaient protégés. Et dès qu'ils ont été vers les mondes supérieurs, ces êtres qui n'ont pas d'existence... Écoutez. Écoutez ce que je vous dis. Ces êtres n'ont pas d'existence. L'avidité n'a pas d'existence. Où est-ce qu'elle vit l'avidité ? Elle vit sous nos pieds dans le fumier. Elle est en train de décomposer, de dévorer les êtres. Elle est en dessous de nos pieds. On en est naturellement protégé. C'est une avidité. C'est quelque chose qui veut te prendre, une acidité. Quelque chose qui veut te corrompre, qui veut te détruire. Mais elle est bonne cette chose. Parce qu'en fin de compte, elle est là pour recycler ce qui est déchet. Mais si l'homme amène ses forces dans des mondes supérieurs, jusqu'à leur donner une consistance et les appeler Dieu, et vivre sous leur domination la peur, la convoitise, la haine, la jalousie, toutes ses forces, il fallait s'en préserver parce qu'elles amenaient le désordre. Alors, ils ont mis tout un gouvernement. Mais voilà que ce gouvernement, des êtres se sont infiltrés dedans, à travers les hommes, ces êtres. Et en fin de compte, ils ont fini par prendre le contrôle. Et ça n'a plus été Dieu, c'est-à-dire la pureté, la vérité. Mais ça a été, en réalité, des êtres sombres et démoniaques. Et ces êtres, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous ne donnons rien au Dieu. Nous ne payons plus l'impôt. Parce que c'est la naissance de l'impôt. Et nous ne donnons rien à la terre. Mais nous prenons tout pour l'homme. Et nous créons l'homme à notre image. C'est-à-dire vile, pervers, égoïste, mortel. Et l'homme, c'est nous, notre instrument. Vous avez l'homme sur la terre et vous avez nous dans les éthers. Nous sommes l'âme de l'homme. Nous sommes son souffle. Nous sommes sa vie. Nous sommes lui. Nous le mettons au monde. L'homme a été créé par les dieux parfaits, comme une structure de lumière lumineuse. Nous volons ce qui est au Dieu. Nous prenons l'homme. Et nous guidons l'homme dans nos mystères à nous. Parce que nous nous sommes emparés de ce gouvernement. Alors il y a eu des destructions, il y a eu des guerres. C'est des choses qui sont oubliées. Et vous avez les Égyptiens qui sont apparus. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, voilà, l'homme est mauvais. C'est ça. Et tout ce qui vient de l'homme est mauvais. C'est ce que les Égyptiens ont dit. Parce que vous avez la mer, la mer est bonne, la nature est bonne. Mais si l'homme est séparé de la mer, alors il devient mauvais. Parce que l'homme va créer des choses et ce que va créer l'homme, ça va amener la confusion, la catastrophe. Nous devons être associés aux dieux et aller vers les dieux. Oui, mais les dieux sont abstraits, sont n'importe quoi. On ne peut pas avoir confiance en Dieu. Voilà ce qu'ont dit les Égyptiens. C'est surprenant. Alors ils ont dit, il faut nous protéger des hommes et de Dieu. Toute parole qui sortira de la bouche de Pharaon dans le temple devra être conduite vers le pilier de Mahat, c'est-à-dire la vérité. Tout devra être vérifié et c'est la vérité. Et comment avoir la vérité ? La vérité, c'est ce qui est bon pour les animaux, pour les pierres, les plantes. Et c'est ça qui nous amènera la sauvegarde. Nous saurons que les choses sont vraies. Alors ils ont reconstitué le gouvernement sur la terre. Après, vous avez toute l'histoire de l'humanité. Ils ont reconstitué le gouvernement pur sur la terre, les Égyptiens. Et ils ont fait réapparaître ce qu'on appelle le corps du Christ, le corps de la lumière. Et tout était organisé. Il y avait des hiérogrammates qui étaient au service du Dieu Thoth. Tout était écrit. Et ces êtres étaient des écrivains. Il va y avoir une initiation des hiérogrammates. Et il y avait le pilier Mahat, la vérité. Et tout était soumis à la règle de Mahat. Et toutes les paroles étaient étudiées dans des sacrés collèges. Et il y avait des prêtres. Et tout doucement, alors, ça a glissé. Et Pharaon s'est fait envahir par le côté sombre. Ça a commencé par les sacrifices des animaux. Les prêtres n'ont pas réussi à éradiquer la malédiction. Toute l'Égypte s'est effondrée. Moïse est apparu pour reprendre le contrôle. Mais Pharaon n'a pas voulu. Alors, tous les prêtres sont partis d'Égypte et sont devenus les Israélites, qui étaient des prêtres égyptiens. Et vous avez la chute. Après, la religion s'est effondrée. Jésus est venu pour essayer de la redresser. Mais les Israélites n'ont pas voulu lâcher parce que, de nouveau, ils étaient envahis. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus n'a pas réussi à constituer de gouvernements et de corps. Alors, ça s'est effondré. Ils se sont servis de Jésus pour reconstituer un gouvernement à travers le Vatican et toutes ces choses. Mais ils étaient complètement possédés. Et donc, ça s'est effondré. C'était le côté sombre qui gouvernait. Tous les hommes qui étaient associés à ce corps étaient automatiquement emmenés dans le côté sombre, puisqu'il n'y a pas de chemin individuel pour aller vers Dieu. Tu es obligé de passer par cet être qui est créé. Et cet être était usurpé, volé. Alors, ils ne pouvaient pas. Toutes leurs offrandes, toutes leurs prières allaient vers cet être. Mais ne remontaient pas vers les mondes supérieurs. Alors, c'était la catastrophe et la calamité sur la terre. Ça n'a été que les pleurs et les grincements dedans. Il n'y a eu que des guerres. Il n'y a pas eu d'harmonie, de justice, de paix. Ça n'a pas été l'âge d'or sur la terre. Après, vous avez des grands maîtres qui sont venus, avec des tentatives comme les cathares. Avec Christian Rosecroix qui a amené l'ordre de la Rosecroix. Ça a été une tentative de reconstituer un gouvernement. Mais en réalité, c'est pareil. Ils n'ont pas réellement réussi, même s'ils ont eu une influence colossale sur le monde moderne, les Rosecroix. Et qu'ils ont amené tout le côté scientifique, tout ce côté très concret. Parce qu'ils se sont dit, on va libérer les hommes du côté religieux abstrait. Alors, ils ont amené les hommes dans le livre de la nature et toutes ces choses. Mais en réalité, ça n'a pas suffi parce que ça a abouti à la science moderne. Et la science moderne s'est fait envahir. Vous avez l'histoire du monde. De Thoth, Trismégiste, à son fils Tate. Entretien secret sur la montagne, concernant la régénération et la règle du silence. Tate, dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes, de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre, quand je serai prêt à me rendre... ... ... Sous-titrage FR ?